le problème qu'on a ce qu'on ne veut pas apprendre on veut devenir patron un peu trop vite c'est pour ça que je disais au début que à certaines personnes je vais leur dire il faut tout arrêter il faut devenir d'abord salarié maintenant tu cherches un endroit où tu peux travailler on te donne le travail à faire tu fais tu deviens humble vraiment tu arrêtes avec l'arrogance arrête d'être pédant prend un travail on te dit fais ça tu fais bien dès qu'on t'évalue on voit que c'est bien fait tu passes à l'étape suivante tu passes à l'étape suivante tu valides tes classes quand tu vas valider tu deviendras un chef d'orchestre et tu pourras maintenant lancer d'abord un business parce que deux business et deux complexités totalement et radicalement différentes et j'ai dit que les deux business doit avoir un fil conducteur qui les lie les deux de telle sorte que même certaines ressources du premier peuvent intervenir dans le deuxième et vice versa ce que j'explique depuis le début c'est l'introduction au thème on n'a pas encore commencé tout ce que j'explique là c'était juste pour entrer dans le sujet donc avant d'entendre le cours du sujet je vais prendre quelques questions est-ce qu'il y a des questions il y a des questions oui tu avais une question ok bon nous sommes encore à l'inclusion ça me fait déjà peur je voulais savoir vu qu'il faut former les personnes avec lesquelles on doit travailler comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est en face des personnes qui sont exigées c'est à dire ils veulent se faire former parce qu'ils sont incompétentes ils connaissent même pas ceux d'après ils veulent juste gagner de l'argent mais après ils veulent gagner de l'argent en même temps et ça devient compliqué ils ne connaissent pas il faut les apprendre mais ils veulent du salaire et ils sont exigeants en fait comment est-ce qu'on fait pour travailler avec des personnes comme ça lorsqu'on est dans un domaine comme le mien par exemple où vous avez dit tout à l'heure il n'y a pas une école où on forme dans ça on a quelque chose de bien les gens en veulent on veut faire grandir comment faire pour pouvoir avoir des personnes qu'on doit pouvoir former travailler avec elle d'accord tous ceux qui viennent sont ok alors désormais quand vous allez voir une entreprise dans laquelle il ya 100 personnes 200 personnes 500 personnes qui travaillent vous devez dire respect il faut le dire désormais quand tu arrives dans une entreprise qui existe depuis peut-être deux ans trois ans cinq ans dix ans il ya 50 100 200 personnes qui travaillent à l'intérieur tu dois dire respect parce que je vois parfois certains entre pour certains entrepreneurs qui disent non l'entreprise ce sont les esclavagistes non ce sont les esclavagistes il m'a figure toi que là bas les gens touchent quinze mille par mois eux aussi avec tout l'argent qui sont là comment ils peuvent esclavagiser les gens comme ça non moi dans mon entreprise il y aura l'éthique il y aura le respect des valeurs humaines il y aura le respect de la dignité il y aura la bonne rémunération du personnel parce que je crois en l'afrique je crois au personnel je veux contribuer à développer les choses quand tu es dehors tu dis ça tu vois quand tu es maintenant dedans tu te rends compte que les gens ne sont pas compétents deux c'est toi qui les formes au quotidien donc tu dépenses pour les former parce que c'est un coup trois dès qu'ils connaissent un peu ils partent et ceux qui veulent même un peu rester soit ils vont voler ou alors ils vont faire du chantage mon salaire mon france il ya le 5 c'est quoi vous voulez si vous voulez qu'on aille sur internet faire un direct paye moi on est déjà le 6 là mon salaire va sortir quand je vais te payer et quand tu es blindé comme ça cinq fois dix fois vingt fois à un moment donné tu dis hé donc c'est moi le fou ok désormais c'est 15 000 par mois oui maintenant l'avantage aussi que les patrons vous avez c'est que avec internet vous avez aussi la possibilité de dicter de nouvelles règles qui n'existaient pas avant les nouvelles règles ça peut être quoi pour que quelqu'un travaille dans ton entreprise il paye oui c'est possible et que pour que quelqu'un devienne salarié dans ton entreprise c'est payant il s'abonne il renouvelle son abonnement oui c'est possible il ya des petites techniques pour le faire déjà qu'ils existent dans les entreprises comme la mutuelle vous allez vous rendre compte que toutes les grandes entreprises ont les mutuelles et chaque fois que vous voyez un mécanisme opérationnel ou alors managériel dans une entreprise et que vous vous rendez compte qu'il ya plusieurs entreprises qui ont le même mécanisme sachez que ces entreprises ont rencontré le même problème et ont trouvé que c'est ce mécanisme là qui est la meilleure solution quand vous voulez les grandes entreprises avoir la mutuelle vous pensez que c'est pour quoi la mutuelle c'est une manière de récupérer le salaire qu'on a donné à l'employé tout simplement si on te paye 50 000 tu cotises à la mutuelle 2000 par mois par exemple mon frère 100 personnes chez qui on prend 2000 par mois chaque mois qui ne vont pas tomber malade tout le temps qui n'ont pas les mêmes problèmes tout le temps à qui on va dire que non tu vas d'abord bénéficier de la prestation te rembourse après c'est une énorme trésorerie que l'entreprise gère c'est énorme une entreprise dans laquelle ils ont leurs propres compagnies d'assurance et où vous devez vous assurer seulement dans leur compagnie qui a pris l'avion ici est ce que vous avez remarqué que chaque fois que vous achetez un billet d'avion on vous demande de payer l'assurance dans une compagnie qui appartient au même pays vous pensez qu'ils sont faux si tu veux voyager à air france on va te dire va payer l'assurance chez axa c'est comme ça si tu payes ailleurs ils ne prennent pas ils ne prennent pas tout simplement si tu veux prendre air côte d'ivoire tu vas payer l'assurance et dans leur compagnie qui appartient aux pays riches de côte d'ivoire si tu payes ailleurs ils ne prennent pas c'est on ne valide pas ton dossier c'est une manière de récupérer l'argent quand tu seras dans cette entreprise on va te dire d'être assuré que non il faut que tu aies ton assurant tu peux pas être dans l'entreprise je n'ai pas assuré on va te dire d'aller t'assurer dans l'entreprise qui appartient toujours à l'entreprise dans laquelle tu travailles je prends l'exemple que nous avons par exemple fait au scénique nous on a décidé que pour être vendeur c'est payant avec que si tu veux venir vendre nos produits tu payes ce n'est pas gratuit tu payes dix mille par an on va augmenter ça en janvier tu ne payes pas tu ne vends pas et les gens demandent au début mais comment on vient vendre vos produits et vos services vous nous demandez de payer on dit que oui non nos produits sont prestigieux on ne veut pas que les totaux viennent les vendre on veut que tu puisses ressentir la valeur du travail que tu fais en payant et tu ne payes pas une fois tu vas renouveler le paiement oui c'est une technique que tu peux utiliser une autre technique que tu peux utiliser c'est de créer une école et que tu as créé l'école pour former ceux qui travaillent dans ton entreprise l'école là c'est payant l'école n'est pas gratuit avec l'école à devient un autre business où les gens paient la scolarité normalement ils viennent à l'école ils se forment normalement il y a les manuels scolaires qui sont produits par notre maison d'édition c'est à dire que quand ils viennent à l'école ils payent d'abord la pension à l'école maintenant il y a les exercices qu'on donne qui sont dans le livre il faut qu'ils aient le livre sinon on va les mettre dehors tu vas faire comment l'école sans avoir le livre le livre c'est nous qui produisons dans notre maison d'édition avec notre imprimerie donc le livre devient le business l'école devient le business il y a les cours des répétitions pour ceux qui ne s'en sortent pas bien il y a les cours du soir il y a les cours en ligne il y a les cours vidéo il y a un peu de tout quand tu finis maintenant l'école là on évalue tu peux échouer à la fin de l'année et puis tu reprends ce qui passe on fait un concours payant pour sélectionner les meilleurs et les meilleurs là c'est eux qui viennent travailler dans l'entreprise et quand ils viennent travailler là ils ont à bord trois mois sans salaire parce qu'il faut qu'on voit si tu as vraiment bien assimilé les notions à l'école est ce que tu as bien compris vraiment ce qu'on a dit est ce que la viande tu comprends est ce que tu sais d'abord c'est quoi la viande quand ils sont à l'école ils font les stages chaque année dans l'entreprise et que chaque année ils ont six mois de stage dans l'entreprise les stages on ne paie pas il paie son transport lui-même il vient faire stage à la fin on les value vous savez qu'ils travaillent déjà gratuitement pendant six mois sans salaire et puis c'est pourquoi on les value il peut échouer il reprend l'autre année où il va encore venir faire le stage pendant six mois et quand ça finit comme si on prend dans les meilleurs c'est à eux qu'on fait un contrat contrat c'est d'abord un an après les un an on évalue avec des indicateurs de performance si c'est bon on fait une tacite reconduction du contrat pendant que il est en train de faire ça l'école ne s'arrête pas et que s'il devient capricieux on le vit immédiatement on le remplace par quelqu'un qui a l'école plus puissant encore ça devient un mécanisme sans fin qui ne s'arrête pas c'est à ça que c'est à l'école à ça que c'est à l'école donc si tu as une entreprise dans laquelle tu n'as pas un mécanisme pareil je ne suis pas en train de dire que c'est le seul mécanisme il y a plusieurs qui peuvent fonctionner j'étais pris un exemple que nous on a eu à faire nous même j'étais pris un autre exemple qui est l'école un peu comme la startup academy qui est comme une formule d'école et j'étais pris l'exemple même de l'école conventionnelle qui le fait parce que je prends un exemple supposons que tu vas en fac de médecine tu fais la médecine tu sors médecin on te recule d'un hôpital tu deviens capricieux on te vient mais notre médecin il y a mille qui sont qui ont besoin du travail par contre s'il n'y a pas une école qui en produit tout le temps et que tu as un qui est très fort il se rend compte qu'il est fort et qui ne peut pas être facilement remplacé il va devenir il va commencer à faire le chantat à tout le monde tu vois un peu voilà je sais pas si j'ai répondu à ta question oui effectivement le même problème déjà il avait une méthode ils avaient développé de nouvelles pédagogiques qui n'étaient pas forcément les écoles normales en fait et qu'est ce qui se passait quand les anciens venait c'était à l'école primaire quand ils venaient la manière de s'y prendre en fait ça ne les convenait pas il fallait qu'ils prennent le temps de leur former déjà c'est que tous n'étaient pas d'accord et qu'ils avaient fini de leur former les établissements concurrents les compter et du coup ils perdaient en fait et le conseil que je leur ai donné qu'ils ont appliqué qui a vraiment marché c'est de recruter par exemple si les staffs ont besoin de 20 enseignants qu'ils recrutent même 50 et qui disent que ces 50 ils auront un nom de formation c'est-à-dire ils seront là il y a déjà 20 qui enseignent il y a une cinquante il y a une trentaine qui sont là assistants et pendant ce moment-là on leur forme et lorsqu'ils ont fait ça non seulement les 20 qui étaient là ils avaient ils ressentaient déjà la pression parce qu'ils ne pouvaient plus faire le chantage et aussi même les comptes qui étaient là qui étaient en formation ils étaient obligés de donner le meilleur parce qu'en fait ce n'était pas garanti on leur avait dit si vous si vous vous apprenez vraiment la politique de l'école vous apprenez tout ce qu'on veut et qu'à la fin vous êtes performants on va on va vous recruter et bon là ça a vraiment stabilisé les effectifs en fait oui ça a vraiment stabilisé au point que là ils sont plus vraiment le problème de personnel vraiment résolu au moins 50% parce que là déjà ils ont déjà en stock un personnel bien formé et puis ceux qui sont là savent que bon de toute façon je suis pas ma place si c'est parce qu'avant qu'ils formé une personne ils savaient que s'ils partaient on devait souffrir encore pour former notre personne donc avec ce cycle là je crois que c'est quelque chose qui peut être pas seulement implémentable ok ah oui tu voulais rebondir on finit d'abord avec après après lui ok merci merci déjà pour la participation alors j'ai posé cette problématique parce que exactement nous avons nous rencontrons nous avons des gens qui veulent des partenariés avec nous actuellement qui veulent que notre produit soit chez eux et nous sentons que nous sont pas encore fait au niveau où devons en fait grandir la structure parce qu'on travaille sur le projet mais comme ça brûle et que ça arrive on s'est dit mais qu'est ce qu'on fait avec l'équipe que nous avons actuellement ils essaient de soudoyer bon forcément ils essaient de soudoyer ce que nous avons déjà et exactement nous avons pensé à former d'autres personnes à entrer sur une forme d'école on doit former des gens et c'est des envoies mais on se demande quelle formule sera la bonne qu'est ce forme sera la bonne parce que à tout moment on peut nous copter les ceux de ceux qu'on a déjà on peut si on fait un mauvais partenariat on sera en train d'envoyer des gens qui auront notre formule et puis c'est finalement on peut nous éteindre en fait ouais donc on est en train de se poser tout ça c'est notre grosse problématique actuellement et c'est pourquoi je suis venu à cette conférence parce que comment est-ce que je vais pouvoir gérer ça plusieurs points qui travaillent avec mon produit à distance c'est ça en fait c'est ça le grand challenge ok oui la question que je voulais poser à notre collègue c'était au niveau maintenant de le flux financier je vais dire au niveau des dépenses quand vous avez peut-être 20 personnes et vous prenez 50 comment vous gérez ils sont en formation c'est ça on entre dans le coeur du sujet avec cette question on entre dans le coeur du sujet alors ici je vais prendre encore une image parce que j'aime prendre les images pour expliquer ce que j'aime dire c'est le fait que diriger c'est conduit lorsqu'on parle de diriger une entreprise c'est en réalité la conduit vers un objectif qu'on veut atteindre et l'image que je vais prendre c'est l'image de la conduite d'un véhicule ce qu'il ya des gens qui savent conduire un véhicule ici auto école il faut regarder ceux qui ne savent pas là je prends le nom à la fin tu dis que monsieur j'ai une promotion exceptionnelle pour vous pour la semaine prochaine alors lorsqu'on conduit un véhicule ça commence d'abord par le véhicule parce qu'en fonction du véhicule on va pas le conduire de la même façon donc je vais d'abord commencer par le véhicule quels sont les critères à prendre en compte lorsque tu veux sélectionner ton véhicule un critère important c'est quoi sécurité quoi d'autre la consommation en carburant quoi d'autre le besoin oui quoi d'autre le prix la trajectoire la souplesse le confort le type de boîte à vitesse la stabilité l'entretien écoute le coup d'entretien alors voici un point je vais continuer avec le coup d'entretien prenons deux cas de figure vous avez une voiture qu'on vous propose qui coûte 10 millions vous avez une autre voiture qu'on vous propose qui coûte deux millions et demi le coût d'entretien devient un facteur important dans le choix de l'une des deux voitures vous ne devez pas se baser seulement sur le prix de vente la question en fait que vous devez vous poser c'est un est ce qu'il ya les pièces de rechange de la voiture que je vais acheter est ce qu'il ya des pièces de rechange disponibles les sont d'abord le coup parlant d'abord de la disponibilité des pièces de rechange parce que vous vendez une voiture à 3 millions neuf vous êtes content d'acheter en disant que j'ai fait une bonne affaire mais un jour vous conduisez votre véhicule et il ya une panne quand vous partez chez le mécanicien et vous dit que non la pièce il faut commander ça des états unis la pièce signe a passé au cameroun la pièce si c'est seulement en thaïlande qu'on trouve ça mais je peux commander ça ça va venir être dans deux semaines ça commence à devenir un gros problème parce que si vous avez un véhicule pour lequel les pièces de rechange sont soit rares savez qu'il ya un problème de disponibilité soit coûte très cher ou alors est compliqué à dépanner parce qu'il peut même avoir les pièces mais juste que le processus pour pouvoir le réparer est plus complexe que d'autres qu'on maîtrise déjà ça veut donc dire que le seul paramètre le paramètre à prendre encore n'est pas seulement le prix d'achat c'est qu'au delà du prix d'achat vous devez voir quand j'aurai déjà dans le véhicule est ce que en l'utilisant au quotidien ça ne va pas me faire dépenser dix fois vingt fois plus qu'un autre véhicule que j'aurais acheté plus cher mais dont l'entretien aurait été plus faible est ce qu'on comprend ce que j'explique ça veut donc dire que dans ton entreprise ça signifie que conduire ton projet c'est te poser la question les ressources que je vais utiliser est ce qu'elles sont en quantité suffisante première question si pour mon business les ressources les plus stratégiques c'est par exemple le comptable je prends un exemple comme ça ou alors peut-être ceux qui vont faire le marketing est ce qu'il y en a en quantité suffisante et est ce que c'est facile de les remplacer parce que si vous avez un business dans lequel les ressources sont difficilement remplaçables c'est un business qui va taper poteau parce que les ressources vont commencer à faire du chantage et c'est exactement ce qu'il expliquait tout à l'heure c'est que si tu as un business dans lequel celui qui travaille sans que le business dépend de lui s'il n'est plus là le business est mort comment tu ne veux pas qu'il fasse le chantage il va faire le chantage tout le temps il va vouloir qu'on augmente son salaire il va t'expliquer comment il ne se lève pas à partir d'une certaine heure parce que lui son sommeil est précieux il va t'expliquer comment il a besoin de deux mois de vacances par an et toi chaque fois qu'il va donner une nouvelle condition tu auras tout peu tu vas dis ouais et si il dit non et le gars c'est pas et je fais quoi s'il ne valide pas ce qu'il dit là je fais comment et parfois tu te dis ouais il faut que je trouve quelqu'un qu'il va former tu crois qu'il est fou parce que tu dois t'imaginer que s'il a atteint un certain niveau de compétence dans ton entreprise au point de devenir indispensable et que ça devient son objet de chantage comment tu veux qu'il se débarrasse de ce qui est le plus stratégique pour lui c'est à dire sa capacité à faire le gendarme entreprise donc quand tu veux envoyer quelqu'un pour qui forme la personne en fait il va seulement entraîner la personne à faire des bêtises tout le temps ou volontairement il ne va pas vouloir transmettre réellement la compétence à la personne c'est en fait à ce niveau que la complexité se trouve c'est pour ça que l'exemple qu'il a donné très bon pourquoi parce que la formation est situationnelle si je peux utiliser l'expression situationnelle ça veut dire quoi ça veut dire que on forme les gens pendant qu'ils sont en train de faire ce qu'ils doivent faire parce qu'une formation qui est en dehors du contexte réel n'est pas identique à celle qui est dans le contexte en situation réelle pourquoi parce qu'un enseignant qui est en salle de classe qui est en train d'enseigner et qui va donc être jugé par rapport à ses résultats est obligé de donner le meilleur de lui sinon il n'aura pas les meilleurs de bons résultats pardon d'accord en fait pour dire que il faut que cette formation là se déroule pendant que la personne est en train de le faire en situation réelle et vous devez tout faire pour enlever le maximum de biens qui peut pousser ou qui peuvent pousser la personne à ne pas vouloir transmettre un certain nombre de choses pendant la formation parce que c'est ça qu'il va vouloir faire quand tu as quelqu'un qui est le principal et il sait qu'il y a quelqu'un qui est en train de suivre sa formation à côté dont l'objectif de la personne c'est de le remplacer parce qu'en réalité c'est ça que ça veut dire ça veut dire que le gars qui m'écoute c'est lui il est en train de m'écouter parce que son objectif c'est me remplacer après c'est son objectif s'il atteint cet objectif ce sera le 50 c'est à dire son objectif c'est de m'envoyer au chômage comment la personne va se comporter en fait ça peut créer des drames terribles parce que la première chose qu'il va falloir faire c'est de gérer la parité des sexes si tu ne gères pas la parité des sexes dans ce genre de cas de figure c'est fini parce qu'il suffit que le principal soit un non mais la personne soit une femme pour que ce soit fatal fatal pourquoi parce que donc la femme ça va me remplacer ok comme c'est moi son superviseur je vais donc mettre en place des mécanismes pour pouvoir l'humilier ou coucher avec elle oui ça va se produire ça va se produire forcément je ne parle pas des pratiques mystiques on est en afrique on n'est pas on n'est pas aux états unis ici non je parle je n'aime pas parler de ce qu'ils ne connaissent pas c'est peut-être vous étiez là-bas vous pouvez parler de là-bas moi je parle pas des états unis je sais pas c'est qui sait pas savoir je sais ce qui s'est passé si le travail est précieux dans notre contexte même lorsqu'on ne gagne pas beaucoup d'argent les gens prend le travail très au sérieux ça veut dire que quand tu as déjà réussi à faire ce qui est le plus difficile parce qu'on est quand même dans un des contextes où le taux de chemin le plus élevé au monde pas en afrique ça veut dire que quand tu réussis à obtenir un boulot tu fais tout pour le garder donc comment est-ce que tu t'es battu pour obtenir un boulot tu es en train de tout faire pour le garder et à côté de toi quelqu'un dans son objectif c'est de te remplacer et tu dois le former pour qu'il te remplace tu dois le former pour qu'il te remplace